Madame Daniel, qui est-ce que pour vous c'est la même personne ou vous faites une différence entre Dieu et Jésus Christ ? Où se trouve la différence ? On a Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout, c'est celui qui peut recréer, c'est quelqu'un, c'est même pas quelqu'un, c'est un esprit qu'on n'arrive pas à définir mais on se demande d'où on vient, on est la seule planète habitée, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, on ne peut que se poser des questions Oui, mais les réponses sont dans la Bible Comment ? Oui, mais pas, oui, je vais le lire Jésus Christ, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui... Tiens, tiens ! Si, c'est un philosophe, je ne sais pas De quel pays ? De Judée, des Juifs, alors Tiens, 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 tiens Donc, vous le rangez au même rang que Épicure, Platon, tout ce monde-là, Socrate ? Je me pose des questions, oui, je me pose des questions Il est arrivé en disant, je suis le fils de Dieu Oui Bon, c'est lui qui l'a affirmé Bien sûr Bon, maintenant, voilà Mais il a fait des miracles Il a ressuscité les morts Lazare, le frère de Marthe et Marie Il était mort, il a été ressuscité Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11 Au verset 40, il est dit Que le Seigneur a dit Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Tout est là, tout est là, c'est la foi C'est la foi Mais vous l'avez On ne l'a pas Mais vous l'avez Oui, vous l'avez Si, mais vous l'avez Et même la connaissance, vous l'avez Puisque vous êtes conscientes que Dieu existe Puisque vous suivez les documentaires Déjà, c'est que vous êtes en recherche de votre père, du père Vous voulez en connaître davantage sur lui Et on peut dire que donc vous êtes une véritable enfant de Dieu Bien sûr Et le Saint-Esprit, c'est qui ? Il vit où ? Ce n'est qu'un esprit, ça ne peut pas vivre Ce n'est qu'un esprit, un esprit c'est... Un esprit saint, un esprit saint Là, vous m'en demandez beaucoup Vous m'en demandez beaucoup Le Saint-Esprit, c'est le même Jésus Puisqu'il est vivant, ressuscité Une personne ressuscité, c'est une personne qui n'est pas morte Elle respire encore, elle a la vie Et il est dit que Jésus-Christ est ressuscité Il est vivant, il est omniprésent Tout l'univers, il est partout Là, 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 là-bas, là-bas, en haut, là-bas, là-bas Il est partout Maintenant, lorsqu'il a vu Avec l'expérience d'Adam et Ève Qui avaient cédé face aux ruses du diable Dieu s'est dit Tiens, si je continue à rester à l'extérieur de l'homme Il demeurera, il tombera toujours dans le péché L'homme sera toujours à la merci des ruses du diable Alors, Dieu a décidé de venir vivre non plus à l'extérieur de nous Uniquement, mais à l'intérieur aussi Et lorsque quelqu'un accepte Dieu, Jésus-Christ, comme son Seigneur et son Sauveur A partir de là, il vient vivre dans son cœur Et on l'appelle le Saint-Esprit Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit C'est blanc bonnet, bonnet blanc C'est la même personne Et la Bible dit que le Saint-Esprit est un individu C'est vérifiable C'est un individu Pourquoi ? Parce que Dieu a le pouvoir De s'incarner dans l'homme Dans les animaux La nature Il a un pouvoir sans limite C'est pour ça que son esprit Qui traverse les murs N'est pas limité par les océans Par le sol Son esprit est partout Partout Et y compris Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu C'est Dieu Voilà, vous avez tout compris Le Saint-Esprit, c'est Dieu Maintenant, si par exemple, je suis malade La parole de Dieu La parole de Dieu me dit Dans Matthieu Vous lirez Matthieu Chapitre 8 Lorsque vous arriverez au chapitre 8 Verset 17 Il est dit ceci Que Jésus Que Jésus Par anticipation Avait déjà pris Toutes nos maladies Ce qui veut dire quoi ? A partir du moment où Je l'accepte dans ma vie Il vient vivre en moi La maladie n'a plus lieu d'être Dans mon corps Comment ça se passe ? C'est très simple Puisqu'il est omniprésent A l'extérieur de moi Lorsque Jésus est à l'extérieur de moi Est-ce que vous imaginez un peu Jésus être malade ? Non ? Dieu ne peut pas être malade Est-ce qu'on peut imaginer Jésus en train de De violenter une personne ? Non ? Dieu n'est pas violent Est-ce qu'on peut imaginer Jésus garder une rancune Vis-à-vis d'une personne ? Non ! De la même manière Qu'il se comporte à l'extérieur Lorsqu'il vient en moi Tout ce qui est non pardon Rancune Ça doit partir Maladie Ça je comprends Mais maladie c'est non Si parce que ce qu'il ne supporte pas A l'extérieur Il ne peut pas le tolérer aussi Une fois qu'il vient à l'intérieur Si en moi Il trouve la colère Dieu est un Dieu saint Il ne va pas supporter Que je sois haineux Belliqueux Que je sois violent Agressif Battant les femmes Battant les enfants Non ! Il ne va pas supporter cela S'il trouve La haine En moi Ça ne peut pas aller Il ne peut pas être à l'aise avec ça Donc la haine doit partir Et s'il trouve la maladie La maladie n'a pas sa place Elle doit partir Mais elle va partir comment ? C'est très simple Par la parole de Dieu En croyant Effectivement Que le même Jésus Qui est à l'extérieur de moi Lorsqu'il est à l'extérieur Il ne peut pas être malade C'est le même Lorsqu'il vient à l'intérieur de moi Il ne peut pas aussi Ni être malade Ni supporter Une maladie dans mon corps Elle doit partir Et elle part Si je crois en cela La parole de Dieu dit En Marc chapitre 11 verset 24 Que tout ce que vous demanderez En prions Croyez Que vous l'avez reçu Et vous le verrez S'il complique Amen Amen C'est la deuxième rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada